Pour terminer ce cours sur le four à micro-ondes et nous projeter sur un autre objet de notre quotidien qui sera présenté en semaine 4, nous allons regarder comment un objet tel qu'un CD qui contient une très fine couche métallique cuit dans un four à micro-ondes. Nous allons donc discuter d'un phénomène que l'on appelle l'effet de point. Revenons d'abord sur l'expression du champ électrique produit par une charge Q. Le champ électrique à une distance R de la charge en un point M est donné par cette expression où K est une constante qui dépend du milieu. Le champ électrique varie donc en 1 sur R au carré. Le champ électrique dérive également d'un potentiel électrique par la relation suivante, E égale moins gradient de V où V est le potentiel électrique ce qui est donc égal à moins dV sur dr pour une géométrie sphérique. On peut donc trouver l'expression du potentiel électrostatique V de R en intégrant. On obtient donc que le potentiel électrique est proportionnel à la charge Q et inversement proportionnel à la distance R. Le champ électrique s'exprime donc simplement à partir du potentiel V par cette relation. Nous allons déterminer l'expression du champ électrique au niveau de la surface de la sphère donc en R égale grand R. Avec l'expression trouvée précédemment, on trouve donc que le champ électrique à la surface est donné par le rapport entre le potentiel V de R et le rayon de la sphère. Il est important de préciser que le potentiel V de R peut être imposé de l'extérieur par une tension, par exemple. Comparons maintenant le champ électrique créé par deux boules conductrices sphériques de rayons R1 et R2, la deuxième boule étant la plus petite. On porte ces deux boules conductrices au même potentiel V0, comme indiqué sur le schéma. En reprenant l'expression du champ électrique au niveau de la surface trouvée précédemment, on obtient donc deux expressions pour chacune des deux boules. Comme R2 est plus petit que R1, le champ électrique créé par la plus petite des boules, la numéro 2, est plus important. Nous avons donc cette inégalité. Si le rayon R2 diminue, alors le champ électrique à la surface va augmenter. Et ce, d'autant plus que le rayon R2 est petit. Si bien que si le rayon R2 tend vers zéro, comme c'est le cas dans une pointe, alors le champ électrique tend vers l'infini. C'est ce qu'on appelle l'effet de pointe. Si le champ électrique est trop fort, il est même possible d'arracher des électrons au milieu environnant. On observe alors un phénomène d'ionisation, et donc des étincelles. Pour l'air, ce champ électrique seuil vaut 3 10 puissance 6 volts par mètre. En revanche, si la forme des conducteurs est suffisamment ronde, comme c'était le cas pour le papier aluminium dans la vidéo de la pomme, il n'y a pas d'étincelle. Regardons maintenant l'expérience avec le CD. L'expérience que nous vous déconseillons de refaire chez vous, car elle peut endommager votre micro-ondes. Donc, attention aux étincelles. Pour cette expérience, nous avons placé un CD sur un verre d'eau. Le verre d'eau sert à absorber une partie de l'énergie électromagnétique. Après quelques secondes de cuisson, on peut donc voir des étincelles qui apparaissent. En regardant le CD, on peut observer des craquelures. La couche métallique du CD s'est donc cassée, et des pointes se sont formées, ce qui a engendré un champ électrique très fort par effet de pointe, et une ionisation de l'air environnant. La couche métallique du CD